alors que les autres 15 milliards sont répartis entre différents projets. Désinfection des rues de Dakar, le service national de l'hygiène sort les gros moyens. Plus d'une dizaine de véhicules utilisaires et des machines fumigènes sont mobilisés pour éradiquer le virus. Les opérations devront se mener dans toutes les régions du pays. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue. Un sommet extraordinaire de l'Union africaine en visioconférence se déroule en ce moment même en présence du président de la République, Macky Sall, qui intervient en direct de Dakar au palais de la République. Les chefs d'État du continent se réunissent pour une action commune en vue de combattre le Covid-19. Le président de la République Macky Sall, porteur de l'initiative qui prône l'annulation de la dette africaine, est en première ligne de ce combat. C'est dans ce contexte marqué par la fragilisation des économies africaines face à la propagation du Covid-19 dans le monde entier. Il s'agit pour les leaders africains de mettre en place une stratégie continentale de lutte contre cette pandémie qui risque de détruire les économies africaines. Nous y reviendrons dans notre édition de 20 heures. Situation du jour sur 482 tests réalisés, 30 sont revenus positifs, 26 cas contacts suivis et 4 cas issus de la transmission communautaire identifiée à Touba. Pendant ce temps, 14 patients hospitalisés sont contre le négatif et en note également un décès aujourd'hui. Pour plus de détails, suivons le directeur de cabinet du ministre de la Santé, docteur Aloïse Djouf, au micro de France-SSEC. Ce mercredi 22 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 482 tests réalisés, 30 sont revenus positifs. Il s'agit de 26 contacts suivis par nos services et de 4 cas issus de la transmission communautaire identifiée à Touba. Onze patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est à ce jour signalé. L'état de santé des patients hospitalisés par ailleurs est stable. A ce jour, 442 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 253 guéris, 6 décédés, 1 évacué et dont 182 sous traitement. Comme annoncé hier, mardi 21 avril 2020, le Sénégal a enregistré son sixième cas de décès lié au COVID-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Depuis l'apparition du COVID-19 au Sénégal, il est au centre de toutes les attentions. Le centre de traitement logé au service des maladies infectieuses de FAN a reçu les premiers malades sénégalais du coronavirus. Nous vous faisons découvrir le centre quotidien de l'équipe médicale qui se bat nuit et jour pour sauver les malades, les témoignages aussi d'un patient guéri et d'un autre encore sous traitement. C'est un reportage signé Oumoukalsumsal. Après dix jours d'hospitalisation au centre de traitement de FAN, ta mère HM réussit à vaincre le COVID-19. À sa sortie d'hôpital, il est partagé entre soulagement et reconnaissance. Pour le personnel soignant, cette tournure heureuse constitue une satisfaction, un sentiment qui contraste avec la tristesse qu'il habite quand il perd un patient. Comme c'était le cas, ce lundi matin. Malheureusement, les derniers jours, sa situation s'est aggravée. Il a fallu vraiment qu'il y ait une assistance respiratoire. Voilà, vu aussi l'âge. C'est un homme âgé de 74 ans. Ils ont perdu. Ça fait toujours moins de prendre comme ça. Ah oui, on ne va jamais s'y habitués. En tout cas, moi, je ne vais jamais m'y habitués. Pour autant, le médecin traitant et son équipe restent très engagés. À midi, ils s'apprêtent pour une une fois à retourner voir les patients internés ici. Il y avait quelques petites choses qu'ils avaient demandées. On va leur amener et prendre les constantes. Donc, pour ça, nous n'avons pas besoin de se mettre en EPI complet. Ça, ce qu'on a mis là, c'est l'EPI allégé. C'est-à-dire une surblouse avec des gants, deux paires de gants, le masque obligatoire, les lunettes obligatoires, la charlotte et les bottes. Parmi les patients, une jeune femme et son enfant, sur son lit d'hôpital, cette mère de famille nous parle. On est à tout le monde, on est à l'EPI, parce que là, c'est parce qu'il n'est pas. On est à l'EPI, on est à l'EPI, on est à l'EPI. Après une trentaine de minutes, l'équipe médicale sort. Et là aussi, toutes les précautions sont respectées. Pour éviter tout risque. Ils sont stables. En général, les malades qui sont ici pour aujourd'hui sont stables. C'est bon. Et puis, en général, dès qu'on reçoit un malade, son numéro, s'il a un téléphone, son numéro est donné à une cellule de prise en charge psychologique qui se trouve au ministère de la Santé. Le service des maladies infectieuses de FAN est le centre de référence dans la prise en charge du Covid-19. Les équipes médicales restent en alerte. On a une équipe, on a une équipe, des équipes qui tournent. Il y a une équipe d'infirmières et une équipe de médecins, équipe médicale et paramédicale, accompagnée des hygiénistes qui sont indispensables dans la prise en charge, parce que c'est eux qui achètent de la décontamination et du matériel et du personnel, des habits et tout. Mais aussi, il y a le bio-nettoiement. Ce sont des agents formés de la Croix-Rouge, des volontaires, qui nous accompagnent tous les jours et qui entrent trois fois par jour minimum pour faire le bio-nettoiement à l'intérieur. Sur le site, de nouvelles cabines sont en cours d'installation. Le centre de traitement, en plus de ses annexes, toujours dans le Centre Hospitalier National Universitaire de FAN, dispose d'une quarantaine de lits. Avec cette extension, le Sénégal se prépare à toute éventualité. Près de 5 milliards de francs CFA, c'est la contribution de l'Union Européenne à la riposte contre le Covid-19 au Sénégal. Sur ces 100 milliards, 85 seront versés au fonds Force Covid-19. La somme restante sera répartie entre différents projets objectifs faire face aux conséquences économiques et sociales de la pandémie. Couguette Barre Portage. C'est en pleine visioconférence de presse que l'ambassadrice de l'Union Européenne a annoncé la contribution de l'UE à la riposte contre le Covid-19 au Sénégal, un don de près de 100 milliards de francs CFA. L'Union Européenne au Sénégal propose un effort de mobilisation exceptionnel, de l'ordre de 150 millions d'euros, soit près de 100 milliards de francs CFA sur les 1000 milliards du fonds renoncé, et ce, en soutien du plan de réponse. Soit 130 millions d'euros en aide budgétaire directe et 20 millions en redéploiement de projets, le tout en dons, bien sûr, non remboursables. Nous privilégions la modalité qui offrira au gouvernement la plus grande flexibilité et la plus grande rapidité d'action. C'est l'appui budgétaire, direct, au budget de l'État. 130 millions d'euros seront décaissés cette année, donc, en soutien au fonds de force Covid-19. Ces dons pourront être associés en étroite coordination avec les autres partenaires, comme le FMI, la Banque mondiale, les banques européennes, la BEI, à des mesures d'appui pour la situation économique et à des aides sociales. Ils pourront aussi être utilisés pour lever d'autres financements. La répartition et l'utilisation de l'appui financier de l'Union européenne sont déjà déterminés. Les 85 milliards d'appui budgétaire en dons seront versés au fonds de force Covid-19. Mais préciser également que les 20 millions d'euros qui restent, comme c'est dans le cadre de projets qu'on va recibler pour atténuer les impacts du Covid-19, qu'on pourra les comptabiliser en ordre du fonds pour maximiser les ressources disponibles pour atteindre les populations. Donc, ce sont les 85 qu'on verse au fonds et les autres 20 sont réorientés dans le cadre de projets déjà existants, mais qui vont impacter positivement les populations et les soulager des effets du Covid-19. Par ce don de 100 milliards de francs CFA, l'Union européenne soutient l'État du Sénégal dans sa politique de préservation de l'activité économique et de protection des personnes vulnérables en pleine pandémie. 20 millions francs CFA, c'est la somme mobilisée par les forces armées pour combattre le Covid-19. Le chef d'état-major général des armées et le haut commandant de la gendarmerie ont remis un chèque. A cet effet, ont remis cet effort de guerre au ministre des Forces armées. Reportage de Fils-Doulib Sagna. Deux chèques de 10 millions chacun réunis et remis pour la même cause, le combat contre un ennemi invisible qui perturbe la quiétude. Je puis vous réitérer ici, monsieur le ministre, l'engagement des forces armées à continuer sur cet élan pour faire de sorte à ce que ses personnels, ses moyens, mais également son énergie, son expertise et son expérience puissent être mobilisés de manière à continuer à contribuer à la réponse nationale contre le Covid-19. Pour la tutelle, c'est le lieu de magnifier. C'était cofavorable à l'appel du chef de l'État. Depuis le début de cette pandémie au Sénégal, les forces armées jouent leur partition. L'hôpital militaire qui a été installé en non temps record à Touba a eu un effet très important. Aujourd'hui, l'hôpital principal joue sa partition. Avec plus de 100 médecins militaires, cet hôpital accueille à la fois des Sénégalais qui ont tous les maux que l'on peut connaître, mais participer à leurs soins, à leurs guérisons. Cela est très important et en même temps aussi à recevoir les personnes qui sont victimes du Covid-19. Il en est de même de l'hôpital militaire de Wacom, dont la montée en puissance va permettre alors la possibilité de faire des tests. Cette cérémonie a permis de saluer la nomination du général François Ndiaye à la tête du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du force Covid-19. La confiance que le peuple sénégalais a vis-à-vis de son armée se manifeste parce qu'elle a une crédibilité. C'est à ce titre que le président de la République, Makissal, a été amené à choisir le général François Ndiaye. C'est un signe de reconnaissance de l'expertise de l'armée, de sa crédibilité et aussi de l'action permanente qu'elle joue à la fois dans les terres de combat, mais également aussi dans le domaine civil. Maître Sidiki Kaba s'est également réjoui de l'engagement des forces armées dans la préservation de leur personnel, la sécurisation des frontières et la protection des populations contre ce virus aux effets dévastateurs. Reportage signé, lui, Philippe Sagnan. En cette période où le Covid-19 sévit dans notre pays, l'armée sénégalaise est mobilisée dans la lutte à Kaulak. Des infirmeries de l'École nationale des sous-officiers d'actifs et du camp Sémoudjimit Djoufou ont pris des dispositions particulières. Des salles d'isolement sont installées pour une bonne prise en charge des éventuels malades Claire Jobsen. Le rôle des forces armées dans la gestion des pandémies et catastrophes, un thème plus que d'actualité en cette période où le Sénégal enregistre des cas avérés de coronavirus. Depuis l'accession à la souveraineté internationale, l'armée a toujours apporté assistance et aide aux populations civiles. À Kaulak, au camp Sémoudjimit Djouf, il y a le centre médical de garnison. Ici, le personnel de santé est mobilisé, armé de stéthoscopes et de thermoflash comme fusil en bandoulière. Le mot d'ordre, stopper et pulvériser à tout prix l'ennemi viral appelé COVID-19. Quand vous entrez dans le camp, vous avez vu qu'il y a une tente que nous avons installée là-bas. Donc au niveau de cette tente, il y a un système de lavage des mains. Et puis, on prend également la température avec le thermoflash. Quand la température est à 38 ou bien à 39, il y a une salle d'isolement. Donc on l'isole, après on alerte les autorités. Le centre médical de garnison de Kaulak prend en charge le personnel militaire, leurs familles aussi, les civils. Ces derniers constituent 80% des consultations. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, l'armée a pris des dispositions particulières pour barrer la route au coronavirus. L'armée nous a dotés de matériel, à savoir des masques de protection, il y a également des gels hydroalcooliques, et puis nous avons également des gants pour se protéger, et puis il y a les affiches également pour sensibiliser les malades, les militaires et les familles des militaires. Autre structure militaire ouverte aux civils, l'infirmerie de l'École nationale des sous-officiers d'actifs, à Koutal. Quand nous avons eu l'autorisation de prendre en charge les civils, nous avons fait le tour des villages pour rencontrer les notables, les imams et les responsables du quartier. Une décision qui a vraiment été bien saluée par les populations, et ils ont commencé à venir, et nous les prenons en charge. Ici aussi, un travail de sensibilisation est fait. Nous avons commencé la prévention, la sensibilisation, bien avant même qu'on ait un cas au Sénégal. Ça a commencé par la sensibilisation des cadres lors des réunions hebdomadaires que nous tenons tous les vendredis. Nous avons commencé à former d'abord le personnel médical, à former le personnel médical et à les sensibiliser par rapport à ce qui se passe au niveau mondial. Après cette sensibilisation du personnel médical, nous avons procédé aussi à la sensibilisation des militaires du camp de fondement. À Kaolak, l'armée dispose de quatre médecins généralistes. En cette période où le Covid-19 sévit, des aménagements ont été apportés pour parer à toute éventualité des salles de pré-isolement et d'isolement du matériel, mais aussi du personnel pour la prise en charge des malades. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, apporte des clarifications au sujet du rapatriement des corps des compatriotes décédés à l'étranger du Covid-19. Maître Malik Sall affirme que certains corps de la Justice ont aussi apporté leur contribution à l'élan de solidarité lancée par le chef de l'État. L'organisation du travail en ces temps de Covid-19 a aussi été abordée. C'est un compte-rendu signé Saffourasso. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a parlé au monde rural à travers les ondes de la chaîne nationale. Pendant une heure d'horloge, le patron de la justice sénégalaise est revenu sur plusieurs mesures liées au Covid-19. Entre autres mesures, la suspension des audiences depuis le 16 mars, la diminution des mandats de dépôt. Le ministre salue l'engagement de ses collaborateurs. Je tenais à en féliciter le directeur de la administration pénitentiaire qui a été extrêmement proactif. Nous avons pris des mesures. La première, c'est que les droits de vie, les visites des présidiens s'est suspendue. Les repas de l'extérieur sont interdits. Les gardiens de prison sont consignés depuis. Aucun gardien de prison ne rentre chez lui depuis le début. Et il en va comme ça jusqu'à la fin. Et nous avons décidé également que... Parce que si cette maladie ne peut rentrer de la prison que de l'extérieur, pour éviter cela, les nouveaux, les personnes qu'on a mises sous mandat de dépôt, on a décidé de transformer le cap manuel en lié de transit. D'ailleurs, une nouvelle maison d'arrêt de correction est installée à Sébucotan. Sur la question des rappartiments des corps, le garde des Sceaux apporte quelques éclaircissements. Cette décision est une recommandation de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, parce qu'on s'est rendu compte que cette maladie, elle est très contagieuse. On croit que même le cadavre reste contagieux. C'est un peu comme Ebola. Ce qui fait qu'on a demandé pour la sécurité nationale que les gens qui sont décédés de ça, ils soient enterrés là où ils sont décédés. Et le président Macky Sall, il sait qu'effectivement c'est quelque chose de douloureux. C'est douloureux. Et c'est pour ça que les engagements ont été pris pour que l'État prenne en charge les frais d'animation, que ce soit à Paris ou ailleurs. L'élan de solidarité lancé par le chef de l'État est bien suivi par le ministre de la Justice-Garde des Sceaux ainsi que l'ensemble des responsables de la région de Matam. Plusieurs tonderies et des produits comme des gels antiseptiques et des masques ont été offerts aux populations dès l'apparition de la pandémie. L'université Charenta-Job de Dakar s'adapte à la situation de pandémie. L'institut a densifié son réseau de cours en ligne pour rester dans la dynamique. Ducat a beaucoup investi dans les infrastructures technologiques pour maintenir le cap face au COVID-19. Youssouf Kaba. Face au COVID-19, l'université Charenta-Job de Dakar a adopté des mesures nouvelles. L'objectif est de maintenir la continuité des cours. Le comité pédagogique s'y attel jour et nuit. La direction est en train d'accompagner l'ensemble des équipes pédagogiques dans la mise en œuvre des ressources pédagogiques en ligne. Et comme le Dizy l'a dit tout à l'heure, nous avons un ensemble de plateformes et nous communiquons avec l'ensemble des équipes pédagogiques, avec les assesseurs, les directeurs d'écoute, pour mettre en ligne ces ressources, pour permettre à nos étudiants qui sont dispersés un peu partout au Sénégal, d'avoir accès à ces ressources. via nos 18 plateformes que nous avons autour de l'ensemble des établissements et qui pourront permettre à l'étudiant, une fois connecté, d'avoir accès aux ressources à temps réel et de pouvoir étudier comme s'il était en présentiel. Une plateforme technique est mise en place afin d'assurer l'interactivité des étudiants et des enseignants. Ils cherchent ainsi à gagner du temps lorsque tout rentrera dans l'ordre et que le personnel se retrouve en contact physique. Aujourd'hui, nous avons des plateformes d'enseignement à distance pour chaque faculté. Nous avons mis en place des outils de collaboration et de présentation à distance et nous avons aussi en fait mis en place un dispositif d'accompagnement du personnel enseignant, que ce soit aussi du personnel technique, dans les établissements, mais toujours à distance, pour les aider à mettre ces ressources que nous voulons mettre sur les plateformes d'enseignement à distance. Sur le plan médico-social également, les mêmes dispositions ont été mises en place. Ce centre prend en charge toute inquiétude du personnel de l'UQAT en direction du Covid-19. On avait initié que tout personnel administratif et technique de service ou tout personnel enseignant et de recherche qui présentait une fièvre ou n'importe quelle symptomatologie, ils appelaient, ils venaient, on lui mettait un masque, on le sécurisait, on l'examinait et si les suspects, on le met dans la chambre d'isolément que vous avez vu dans la chambre d'isolément. Et on avait tiré la cellule d'alerte et on a eu déjà un cas, un cas suspect, on avait tiré la cellule, ils sont venus faire le préalablement, on a gardé ici la patiente jusqu'à l'arrivée des résultats qui, fort heureusement, étaient négatifs. Le calme plat à l'Université Charenta-Diop de Dakar contraste avec la réalité sur la disponibilité des cours. Toute la plateforme technique est en marche, elle n'épargne aucune faculté, école ou institut universitaire. Les volets polytechniques des universités du Sénégal au service de la communauté pour faire face à la propagation du Covid-19 par la conception de respirateurs artificiels pour les malades, la production du gel hydroalcoolique destinée aux populations, des initiatives pour l'État dans sa croisade contre la pandémie. Ousmane Douai. De l'avis de beaucoup d'experts, le bénévolat formel est l'appui direct des étudiants dans la communauté sénégalaise. est fréquent et variable, surtout en ces temps de pandémie. Il y a cette montée considérable d'initiatives et d'innovations, soutenues par un désir de ces étudiants-là, de susciter au rapprochement avec les populations, en toute solidarité pour faire face au Covid-19. Depuis le début de la pandémie, malgré que les écoles, en tout cas l'université est fermée, mais ils sont tous les jours là, dans les ateliers, dans les laboratoires, travaillés d'arrache-pied pour effectivement envoyer leurs contributions aux autorités. Au niveau des autorités. Alors, le circonstance de Dakar-Pratou reçoit pas moins de 40 000 véhicules par jour, chaque matin, entre 6h, 5h du matin et 6h, 7h. Et 3 millions de personnes qui viennent toujours au plateau le matin et qui retournent le soir. Donc, avec les 9 marchés que composent cette circonstruction, où chaque marché, on a plus d'un million de personnes, avec tous les établissements publics, privés, aujourd'hui, qui sont dans cette circonstruction, y compris même l'université, nous pensons aujourd'hui, penser effectivement à cette circonstruction constitue, n'est-ce pas, un effort considérable. De la conception de respirateurs artificiels à la production de gel acro-colique, autant d'insignosité en service à la communauté, avec l'appui de leur ministre de Tudal, qui ne mène en jeu sans aucun effort pour la réalisation de tels instruments si importants en cette période de pandémie. C'est pourquoi, au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, chez Houmaran, empêché, je tiens à saluer l'initiative, à réaffirmer la volonté du ministère d'appuyer de pareilles initiatives pour que ce prototype soit développé, soit produit en quantité industrielle pour que la majorité de nos populations, et nous souhaitons que cette majorité se rétrécisse avec l'éviction de cet entier, puisse en bénéficier. À court et à moyen terme, les étudiants sénégalais des campus de l'École supérieure polytechnique de TES et de l'École supérieure polytechnique de Dakar ne connaîtront aucun répit pour rivaliser de créativité et d'ingéniosité afin de servir la communauté pour leur approvisionnement correct et en qualité de produits hydroalcooliques, mais aussi de respirateurs artificiels. Deux éléments essentiels à maîtriser pour annihiler toute vélité de propagation du coronavirus, ici et ailleurs. À ce jour, plus de 160 000 bénéficiaires de bourses familiales ont reçu leurs allocations. Dans ce contexte de COVID-19, la Délégation générale de la protection sociale et la Solidarité nationale a pris des mesures particulières, distanciation sociale, port de masques et désengorgement des lieux de paiement, reportage à Guédouaï avec la Muntourie. Port de masques et distanciation préventive contre le COVID-19. À Guédouaï, les bénéficiaires de la bourse sociale se conforment. Devant les allocataires, la Délégation générale à la protection sociale se livre à un exercice de rappel des consignes de santé. L'institution est dans son rôle faciliter en ces moments de pandémie de coronavirus un meilleur accès à la bourse sociale. Le paiement intervient cette fois-ci dans un contexte particulier, le contexte du COVID-19. Et ainsi, nous avons mis en place un dispositif particulier afin de pouvoir respecter les mesures barrières qui sont édictées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Aujourd'hui, je suis venue visiter le bureau de poste de Guédouaï pour m'assurer que le dispositif est effectif et que les mesures barrières qui sont édictées sont respectées au niveau du bureau. Ici, les appels se font par l'eau de 50 personnes. Et c'est en rapport avec l'institution financière La Poste. Un travail méthodique jusqu'à la perception. Il fallait une communication, communiquer avec les populations, mais aussi tenir compte des capacités de paiement des bureaux. Et aussi tenir compte des contraintes horaires. Parce qu'il faut dire qu'avec le COFO, il y a eu des changements. Donc, à partir de là, nous avons écrit, envoyé une note de service à tous les chefs de service, à tous les receveurs, pour leur demander d'être en phase avec l'événement qui est le COVID-19. Vous avez pu remarquer que nous sommes en train de dérouler. Les bénéficiaires sont conscients des enjeux du moment. Ils apprécient l'organisation à chacun son tour au guichet. Pour ce trimestre de paiement, plus de 50% de décaissements ont été enregistrés. Jusqu'à hier, nous avons payé pour 52% des bourses de sécurité familiale, c'est-à-dire pour un nombre de 166 068 bénéficiaires. Partout dans le pays, la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale procède de la sorte. Objectif, éviter tout manquement aux obligations de prévention sanitaire, surtout pour ces personnes souvent âgées. Opération de désinfection des rues de la capitale le service national de l'hygiène a sorti. Les gros moyens, plus d'une dizaine de véhicules utilitaires et des machines fumigènes sont mobilisés pour éradiquer le virus des opérations qui devraient se mener dans toutes les régions du pays. Objectif, éviter la transmission communautaire du COVID-19. Salut, SEC. Ils sont d'attaque les éléments du service national de l'hygiène. Ce soir, ils vont mener une opération d'envergure pour tenter d'éradiquer le virus. Le virus est rebelle aux médicaments et aux vaccins, mais il ne résiste pas aux produits désinfectants utilisés à des doses létaires par nos agents. Donc, vous allez investir six communes du département de Dakar pour des actions d'envergure, de désinfection, avec du coloramine et d'autres insecticides. Pour l'occasion, de gros moyens sont utilisés. Au total, 12 véhicules utilitaires mobilisés pour désinfecter le département de Dakar. On va faire une opération de lancement. On va engager deux véhicules escortés par quatre applicateurs qui vont faire un mouvement de pied ferme jusqu'au palais vers la place de l'indépendance. Il sera suivi par le détachement en marche avec les véhicules. Le point de ralliement, c'est la chambre de commerce. Au niveau de l'ensemble, cette manœuvre est terminée. On fait mouvement maintenant vers la commune de Dakar-Plateau. Après les consignes du major Alangom, les agents investissent les rues du Plateau. Avec leurs machines fumigènes, ils pulvérisent de produits désinfectants les abords de l'hôpital principal. sur l'avenue du président Léopold-Selar-Senghor, aucun endroit n'est laissé en rade. La voie et autres endroits qui pourraient héberger le virus et toutes autres bactéries sont aspergées de produits désinfectants. On souhaiterait vraiment le maximum, couvrir le maximum d'espace public. Vous voyez que, au niveau de l'espace public, il peut y avoir vraiment des supports qui peuvent vraiment héberger le virus. Et donc, c'est pour ça, vraiment, nous faisons cette attaque comme ça, un peu à l'aveugle, pour pouvoir vraiment toucher, essayer de toucher le maximum de surface, en tout cas, au niveau de la voie publique, avec le produit désinfectant. et si jamais, bon, le virus se trouvait dans cet espace aussi, ça favoriserait son anayentissement. Cette opération est le deuxième du genre, pour cette fois-ci, c'est toute la région de Dakar qui est concernée. Depuis que la transmission communautaire a débuté, nous nous sommes dit qu'il fallait vraiment étendre la zone de traitement parce que, bon, on ne sait plus d'où venait maintenant le virus, donc ça peut se trouver partout. C'est la raison pour laquelle nous avons vraiment décidé d'étendre les opérations de désinfection au niveau de la voie publique. Donc, c'est ce que vous avez vu qu'on a entamé tout de suite. Cette même opération est menée dans des régions comme Thiesse et Saint-Louis et le Service national de l'hygiène va l'étendre aux autres régions, objectif éradiquer la propagation du Covid-19. Le nombre élevé de cas issus de la transmission communautaire a poussé les autorités à rendre le port du masque obligatoire. Tout bas, la nouvelle est bien accueillie. La mesure est suivie par toute la population qui veut mettre fin à la crise sanitaire liée au Covid-19. Chacun est équipé du précieux sésame. François Seic. La ville saine de Touba a rapidement adopté le port du masque rendu obligatoire par les autorités du pays. Pour freiner la progression du Covid-19, le masque est en train de devenir la norme. Tous ont la bouche et le nez couverts sous peine de sanctions. C'est obligatoire comme son nom l'indique. C'est obligatoire parce que il n'y a pas de quoi faire. Je trouve une décision très sage ne serait-ce que pour le bien-être de Touba en particulier en général pour le bien-être de toute la population du Sénégal. Le port obligatoire de masque c'est venu à son heure. C'est le moyen le plus sûr de se protéger mais également de protéger les autres. Personne ne doit circuler à Touba sans porter un masque. Chacun doit respecter cette mesure prise par les autorités étatiques. Désormais, tous sortent masqués. Un acte citoyen est responsable pour endiguer la propagation du virus. Il est très important que toutes les populations s'en approprient parce que tout le monde doit œuvrer de telle sorte que chacun puisse se protéger mais aussi protéger son environnement. Personne ne doit évoquer le manque de moyens ou bien la chéreté des masques. Chacun doit y mettre les moyens qu'il faut pour vraiment avoir un masque, le porter, se protéger parce qu'on sait que nous sommes actuellement dans une ville où il y a des cas communautaires qui commencent vraiment à inquiéter les autorités. Il est de notre devoir de tout ce temps aussi de porter ça nécessaire pour la sécurité pour essayer de limiter la propagation du virus qui nous joue vraiment fait des ravages partout et actuellement à tout bas cela se sent. La décision de rendre obligatoire le port du masque intervient après une série d'autres mesures dont l'interdiction des rassemblements et la fermeture des frontières. Les cas communautaires du Covid-19 augmentent et le port des masques rentre systématiquement dans les habitudes des populations de Tambaconda un engagement pour indiquer la propagation de la pandémie dans cette partie orientale du pays. Choroja. Centre d'état civil de Tambaconda il est 10 heures. Ici, l'officier d'état civil veille au respect strict de la mesure rendant obligatoire le port du masque. Moi, je ne veux pas dire que ça. C'est l'autodéthique qui a donné des instructions. Comme quoi, tout le monde doit porter un masque. Ici, dans mon service, tout le monde porte un masque. C'est une obligation. Pas de 2000 mesures pour ça. L'arrêté ministériel vise aussi les lieux de commerce. Au marché central de Tambaconda, clients et commerçants arborent leurs masques. Il y a 2000 masques pour distribuer dans le marché. Il ne faut que il ne faut pas. Avant, il ne faut pas avoir des masques. Le gouverneur nous a remis 2000 masques. Moi-même, j'ai confectionné des masques que j'avais distribués à l'ensemble des commerçants du marché central. C'est important. Portons nos masques. Dans ce garage taxi jaune-noir, les chauffeurs plaident pour une plus large distribution des masques. À propos des masques, nous préférons vraiment que l'État puisse fonctionner les masques pour nous. Parce que moi, ce masque-là, je le paye à 1500 francs. Vous voyez ça ? 1500 francs. Il y en a un ici, au marché, souvent, on le vend à 1500, 1000 francs, 500 francs. Bon, des fois, tu rencontres des masques de mauvaise qualité à 250, 250. Ce matin, Tamba Kounda a enregistré six nouveaux cas de COVID-19, ce qui porte le nombre de cas positifs à 27 dans la région. Face à l'augmentation des cas communautaires, le port du masque est devenu obligatoire par arrêté. L'accessoire protège le porteur et son entourage d'une éventuelle contamination. En ce moment, les masques se vendent comme de petits pains. Le catalogue proposé est riche, il y en a de toutes les sortes et pour toutes les bourses. À vos masques, c'est une chronique signée au Mardia. À vos marques, ou plutôt à vos masques, prêt, portez et ne partez nulle part où votre présence ne serait pas nécessaire. Le port du masque jusqu'à conseillé devient obligatoire et forcé. De toutes les mesures barrières, c'est sans doute celles qu'il faut privilégier compte tenu de ce que l'on sait pour le moment du mode de contamination. La sortie des masques dans l'Afrique traditionnelle permettait entre autres de conjurer des fléaux à l'image des maladies. Ces objets étaient associés à des rituels ou des manifestations ludiques, mais là, on n'est pas à la fête au cours de laquelle on se déguiserait. Le masque dont il est question, c'est pour mieux se mettre à l'abri et abriter les autres dans les transports, les marchés, dans les maisons, comme sur les lieux où l'on gagne sa vie que l'on ne voudrait pas perdre. Les masques, il y en a de toutes les sortes, entre ceux obtenus en pharmacie et d'autres faits maison ou vendus à la sauvette, l'éventail est large. La différence aussi. Certaines initiatives locales sont à encourager, mais il ne s'agit pas d'aller fouiller dans les poubelles, ramasser des chutes de tissus et les assembler. Ceux qui s'adonnent à de telles pratiques doivent être démasqués. L'accessoire, pas tant que ça, doit réunir trois choses. Une bonne adhérence, gage d'efficacité et de confort, une grande capacité de filtrage et une durée d'action non éphémère. À ce propos, le masque chirurgical a une efficacité d'environ trois heures. Si on le met trois jours et trois nuits, c'est juste pour avoir l'air masqué. Cela peut épargner, certes, du panier à salade, mais ne protège de rien. Voilà qui m'est fait à cette présente édition. Merci de votre attention. Vous pourrez suivre tout juste après le journal à Wolof qui vous sera présenté par Adjaratou Ramoboué. Au revoir. Sous-titrage ST' 501